Combien de fois ai-je entendu qu'on gagne très mal sa vie en libéral ? Que c'était trop instable ? Que le libéral à lui seul ne permettait pas de vivre ? Ah là là, si vous saviez ! Mais je suis sûre que vous avez déjà essayé de calculer le salaire qu'on pourrait avoir si vous étiez en libéral. Et là, je vous vois déjà calculer 50€ la consultation x 7 consultations par jour x 5 jours x 4 semaines et que vous avez vu un chiffre mirobolant. Genre 3000€ ou même 5000€. Et là, le doute est venu et j'en suis sûre que vous êtes arrivés à la conclusion de c'est pas possible. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ce calcul, ça pourrait être très sympa de voir justement vos calculs. Alors aujourd'hui, on va lever le doute, voire même le fou total sur le salaire d'un psy en libéral. Je vais vous apporter tous les vrais chiffres et vrais calculs pour que vous puissiez enfin savoir combien gagne un psy en libéral. Et qui sait, peut-être sautez le pas vous aussi. Mais juste avant, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à continuer mes vidéos. C'est pas grand-chose mais je vous assure que ça me motive énormément. Avant de commencer, je vous rappelle que je vous avais déjà fait une vidéo sur le salaire des psys de manière générale. Je vous invite à aller la voir, je vous l'aime juste en haut. Ça permettra de voir à quel point un psy est mal payé en institution. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais alors du coup, est-ce qu'on gagne mieux sa vie en libéral ou en institution ? La réponse est sans appel. On gagne bien mieux sa vie en libéral qu'en institution. C'est en fait, et je vous montrerai à la fin de la vidéo le calcul pour que vous puissiez vous en rendre compte. La moyenne des salaires des psys en institution se trouve autour de 1500-1800 euros net pour un temps plein. Ça vole pas très haut pour avoir fait 5 ans d'études. Sans parler de la frustration, du manque de reconnaissance, de l'absence de sens et de la solitude qu'on peut ressentir. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo juste ici. Donc c'est plutôt légitime d'avoir envie de mieux gagner sa vie. Et l'avantage du libéral, c'est que c'est vous qui fixez votre salaire en quelque sorte. Puisque ça va dépendre en fait de 3 critères. De vos honoraires, du nombre de consultations par semaine que vous faites et du nombre de semaines que vous travaillez en libéral par an. En fonction de ces 3 facteurs, vous n'allez pas avoir le même salaire que votre voisin. Et c'est logique finalement. Si votre voisin fait 6 consultations par semaine et que vous, vous en faites 30, bah nécessairement votre revenu ne sera pas le même. C'est pour ça que souvent, il est difficile de répondre à la question « Combien gagne-t-on en libéral ? » Parce qu'en fait, la réponse va dépendre de ces critères-là. Par exemple, la première année de mon libéral, mes honoraires étaient à 60€ la séance. Je ne bossais que 3 jours par semaine environ, j'avais 30 consultations par semaine et je travaillais 48 semaines par an environ. Alors que j'avais d'autres collègues qui, elles, bossaient que 4 jours par semaine, à 60€ la consultation, mais ne prenaient que 24 patients par semaine et travaillaient 44 semaines. C'est donc pas du tout la même chose, vous voyez ? C'est donc super important, avant que vous fassiez quelques calculs que ce soit, de réfléchir en amont sur ces 3 facteurs-là. Sinon, tous vos calculs seront caduques. Et lors de ta première année de libéral, tu gagnes combien par mois ? Alors, une fois que vous avez ces 3 facteurs, la deuxième étape va être de faire un premier calcul. Et j'insiste sur le premier calcul parce que ce ne sera pas le calcul définitif, c'est-à-dire celui qui vous donne votre salaire exact. Il y en aura d'autres à faire par la suite. Donc, je reprends mon exemple. J'avais 30 consultations par semaine environ, je travaillais 48 semaines par an environ, et mes consultations étaient à 60€. Bon, la première année, j'ai pris très très peu de vacances, ça a très vite changé par la suite. Donc, 60€ x 30 consultations x 48 semaines, ça fait 86 400€. Ça, c'est le chiffre d'affaires à l'année. Ramener par mois, ça fait 86 400€ divisé par 12, 7 200€. Mais attention, ce n'est pas mon salaire. Je ne gagnais pas 7 200€ par mois, qu'on soit bien d'accord. Bah, je ne comprends pas. C'est bien ce que tu as gagné ? Pourquoi tu dis que ce n'est pas ton salaire ? Le libéral, c'est une entreprise. Oui, parce que c'est une entreprise. J'entends encore en 2023 que ce n'en est pas. Mais en fait, si, le libéral, c'est bien une entreprise. Donc, comme toute entreprise, vous allez devoir payer des cotisations sociales. Et t'en payes beaucoup. Mais aussi des impôts. Et t'en payes beaucoup, beaucoup aussi. Mais en plus de ça, vous allez devoir payer tout un tas de choses que j'appelle des charges de fonctionnement de votre libéral, comme le loyer, les assurances, votre communication, vos formations en plus, votre retraite, etc. Et tout ça, c'est sur les 7 200€ par mois que vous allez les prendre. Donc, en fait, il y a plein de trucs que vous allez devoir enlever à ce chiffre d'affaires. Pour savoir quel est le salaire net, si je peux dire, que vous allez gagner en libéral, vous allez devoir calculer. Premièrement, votre chiffre d'affaires. C'est les 86 400€ dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans mon exemple. Deuxièmement, vos charges de fonctionnement. Troisièmement, vos cotisations sociales. Je ne prends pas en compte les impôts, parce qu'en fait, les impôts, ça n'est pas déductible. Et puis de toute façon, ça, vous le connaissez. Quand vous avez votre salaire, c'est prélevé directement dans votre salaire. Et puis surtout, je vous aurais perdu sinon. Donc, qu'est-ce que j'ai dû enlever aux 86 400€ ? Eh bien, tout d'abord, mes charges de fonctionnement étaient de 1000€ par mois environ. Donc, le loyer, les assurances, le téléphone, la communication, etc., vous avez compris. Ramener à l'année, ça fait donc 12 000€. Donc, 86 400€ moins 12 000€, ça fait 74 400. Maintenant, c'est là que ça va se compliquer, puisqu'il faut calculer les cotisations sociales que vous allez devoir payer. Les cotisations sociales, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'Ursaf, et avant, il y avait aussi la Cipave en plus. Maintenant, c'est que l'Ursaf qui gère tout. Pour faire ce calcul, ça va dépendre de votre statut social. En libéral, il y a deux statuts sociaux adaptés. Soit l'auto-entrepreneur ou le micro-BNC, soit la déclaration contrôlée ou le régime réel. Ça sert strictement à rien de regarder les autres statuts. Vous allez perdre plus de temps qu'autre chose pour qu'au final, en fait, vous vous rendiez compte que c'est ces deux statuts qui sont le plus adaptés. En fonction de votre choix, donc, soit en taux d'entrepreneuriat, soit déclaration contrôlée, vous n'allez pas payer les mêmes cotisations sociales. Et ça s'explique très bien, c'est que dans un cas, on part du principe que tout ce que vous gagnez est compté comme salaire. Et donc, taxé en cotisation sociale avec un certain pourcentage qu'ils enlèvent, pourcentage fixe. Et dans un autre cas, vous allez être taxé uniquement sur votre bénéfice, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires moins vos dépenses. Donc, ça fait votre bénéfice. Donc, vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Je ne vais pas détailler ici la différence entre les deux statuts, quel est le meilleur statut en libéral, etc. Simplement parce qu'en fait, pour répondre à ces questions, il y a mon webinaire gratuit dans lequel j'y réponds en détail. Donc, je vous invite vraiment à le regarder. Vous avez tous les liens en barre de description. Donc, pour revenir un petit peu à nos moutons et pour simplifier les choses, peu importe le statut juridique que vous choisissez, une fois les charges de fonctionnement déduites de votre chiffre d'affaires, je vous invite à le diviser par deux, c'est-à-dire diviser votre bénéfice par deux. C'est plutôt cohérent dans la réalité des deux statuts, on va dire. Donc, aux 74 400 qu'on a calculé tout à l'heure, il reste 37 200 euros que je vous propose de diviser par 12 pour ramener au mois, ce qui fait 3 100 euros. Donc, pour 3 jours au cabinet, à 60 euros la séance, avec 30 consultations par semaine et 48 semaines de travail par an, j'ai gagné 3 100 euros net par mois lors de ma première année en libéral. Attends, tu dis qu'en travaillant seulement 3 jours par semaine, tu gagnais plus de 3 000 euros ? Exactement ! Je vous avais dit qu'on gagnait bien sa vie en libéral. Toutefois, j'aimerais vous préciser que ça, c'est uniquement si je n'avais aucun lapin et aucun déplacement de rendez-vous. Donc, vous le savez, ça n'arrive jamais. Donc, j'étais plutôt autour de 2 800 euros par mois. Mais honnêtement, qui gagne aussi bien sa vie en institution pour 3 jours de travail, franchement ? Avant de vous emballer, il faut rappeler certaines choses, c'est que le libéral veut dire beaucoup plus de responsabilité que l'institution. Forcément, vous êtes le patron de votre boîte. Ensuite, il y a aussi l'inconvénient des congés. Quand on ne bosse pas, on n'est tout simplement pas payé en libéral, à la différence de l'institution. À l'époque, moi, je n'avais pris que 4 semaines de congés. Donc, forcément, je gênais très bien ma vie. Mais j'étais crevée. Aujourd'hui, je prends plutôt 10 semaines de congés. Mais je suis à 4 jours par semaine. Je vous rappelle qu'il faut bien anticiper vos congés en faisant un prévisionnel annuel. Parce qu'en fait, on n'est pas payé. Si vous le faites mal vos calculs, et que vous avez mal anticipé, ça va vous coûter super cher. Et ça, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les congés et comment les anticiper. Je vous la mets juste ici. Ça peut vraiment vous aider. Et l'autre inconvénient, c'est la retraite. On ne va pas se mentir. La retraite en libéral, ce n'est pas aussi avantageux qu'en salariat. Déjà qu'elle n'est pas fameuse non plus. Je vous encourage vraiment à mettre de l'argent de côté pour votre retraite. Ou à ouvrir un plan épargne de retraite dès le début de votre activité. Je sais que c'est un sujet un peu chiant. D'autant plus lorsque la retraite nous paraît encore hyper loin. Mais quand vous êtes en libéral, le mot d'ordre, c'est l'anticipation et l'organisation. Si vous avez le projet de vous installer en libéral, sachez qu'on gagne très bien sa vie. C'est faux de penser qu'on gagne moins qu'en institution. En revanche, pour que ça arrive, il faut être organisé, rigoureux et surtout mettre en place les bonnes stratégies. Parce que ça ne se fait pas aussi simplement qu'on le pense. Il n'y a rien de pire que de se lancer dans cette aventure et d'être très mal préparé. Ouvrir son cabinet ne se fait pas du jour au lendemain. C'est d'ailleurs pour ça que dans la formation Austin Libre, on accompagne les psys sur 8 mois. C'est à mon sens le temps minimum pour vraiment bosser sur son projet et le rendre viable dès l'ouverture de votre cabinet et surtout le pérenniser. Vous avez toutes les infos en barre de description si vous voulez en savoir plus sur la formation Austin Libre, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur le vrai salaire des psys en libéral. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Et mettez-moi en commentaire le mot salaire. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à ma newsletter pour découvrir plein d'astuces chaque semaine sur le libéral. Évidemment, le lien est aussi en barre de description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Tout de suite, sur mon compte Instagram. Belle journée. Ciao, ciao.